Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des petits messages, des commentaires, mes abonnés, des petits pouces. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que mon nombre d'abonnés augmente, mes nombres de vues aussi. Et toujours plaisir de se sentir écouté et apprécié. Voilà, merci encore à vous. Maintenant, on va continuer dans cette vidéo qui va être en trois parties où on va parler premièrement des différents liquides que l'on peut utiliser pour refroidir nos setups, nos watercooling. Ainsi que la deuxième partie qui va être consacrée au ventilateur avec ses différentes dimensions, différentes épaisseurs et vitesses aussi. Et la troisième partie sur les radiateurs qui vont faire d'eux-mêmes aussi, pareil, sur les différentes dimensions, épaisseurs, matières. Et on va essayer de tout détailler pour vous faire comprendre un peu ce qui serait le meilleur pour vos futures configurations et vos futurs setups. Voilà, tout de suite après la pub et la bande-annonce. De base, nos water blocks étaient refroidis par air, c'est-à-dire par air flow. Ils étaient constitués de plusieurs cathodes en cuivre remplies d'air qui elles-mêmes surmontaient d'un radiateur en aluminium qui lui-même surmontait d'un ventilateur. De ce fait, le ventilateur tournant venait refroidir ce radiateur et par conductivité négative, venait refroidir ces fameuses cathodes et refroidir aussi l'air à l'intérieur de ces cathodes et aussi refroidir, bien entendu, notre processeur. Voilà. Après, ensuite, on a découvert le watercooling. Alors, le watercooling, le fait de refroidir par eau, nous a augmenté un pouvoir de refroidissement de plus de 20 fois supérieur. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, le principe de l'automobile, toujours pareil, un radiateur, un ventilateur. Sauf que sur l'automobile, les véhicules se déplacent. Donc, ont un pouvoir de refroidissement beaucoup plus important que nos PC qui sont T-Mobile. C'est pour ça qu'il est très important de respecter la grandeur des radiateurs, l'épaisseur, les ventilateurs aussi, la vitesse, le push, le pull, voire les deux. Et voilà. Le tour est joué quand vous avez compris tout ça. Voilà. Ceci dit, on arrive maintenant sur la partie liquide. Alors, on va commencer déjà par les produits le plus cher. Donc, je ne l'ai pas présenté au-dessus de moi parce que je trouve que c'est inutile à moins de créer ou de faire, d'avoir un configuré, un PC immergé, comme l'ont fait certains youtubeurs, avec des produits qui ne sont pas conducteurs, où ils ont immergé leur setup. Et là, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est des produits très chers. Donc, on va passer ça. Voilà. Je voulais le souligner simplement. On va commencer avec l'eau. Donc, l'eau, tout le monde a un robinet chez soi et ça ne coûte pas cher. C'est le produit le moins cher qui pourrait éventuellement nous servir pour refroidir nos watercoolings, donc pour refroidir nos setups. Et bien non, parce que l'eau, elle a beaucoup de minéraux. Donc, vous avez dû le constater, que ce soit le calcaire, que ce soit les algues, que ce soit beaucoup de choses, les bactéries aussi. Ça peut arriver, puisque quand elle stagne, elle croupit. Donc, c'est très mauvais d'utiliser de l'eau dans vos watercoolings. Ça peut engendrer une destruction de la pompe, l'accumulation de calcaire, boucher vos canaux au niveau des waterblocks, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on arrive sur l'eau déminéralisée. Donc, l'eau déminéralisée, bien entendu, sans minéraux. Donc, plus de problème de cactères, plus de problème de bactéries. Ça coûte un tout petit peu plus cher, puisque je crois que le bidon de 5 litres, c'est maximum 2 euros, je crois. Tout se passe bien. Par contre, l'eau déminéralisée réagit un peu mal aux UV. Voilà. Ensuite, on arrive sur les liquides de refroidissement. Vous savez, le fameux liquide qu'on utilise dans nos radiateurs pour refroidir nos moteurs. Donc, très graisseux, avec un pouvoir anti-gel de moins 26 degrés sur certaines couleurs, puisque, vous le savez, les couleurs différentes sont à des températures de gel différentes. Voilà. Après, on arrive sur les produits de watercooling. Alors là, c'est pareil, c'est des produits qui montent tout de suite entre 8 et 10 euros le litre. Après, je reviens sur les deux autres produits d'avant que je vous ai parlé. Et n'oubliez pas une chose, que ces deux produits-là sont conducteurs. C'est-à-dire qu'ils sont conducteurs à 100%. Donc, si vous faites un montage, un tubing ou une installation, c'est à vous risque et péril. Là, si vous faites tomber du produit sur vos cartes-mères ou toute autre partie électrique, c'est le courjus. Voilà. Donc, on revient maintenant sur ces produits, ces fameux produits watercooling spécials pour le watercooling. Ces produits sont donc à une conductivité très basse. Attention, ce n'est pas une conductivité à zéro. Si je crois à la norme, c'est 0,003%. Donc, c'est quand même conducteur. Je tiens à le préciser. Après, ces produits-là, bien entendu, donc des produits, comme je vous le disais, entre 8 et 10 euros le litre, sont anti-UV, antibactérien, protection totale. Voilà. Différence de prix. Donc, on part à de l'eau d'urbinet qui nous coûte 10 centimes le mètre cube, je ne sais pas. On arrive sur de l'eau démirinalisée où on arrive avec un bidon à 2 euros. Après, du liquide de refroidissement, allez, on va dire à 5 euros, pareil, le bidon de 2 litres ou 3 litres, je ne sais plus. Et les fameux produits qui sont spécialement conçus pour le watercooling. Donc, voilà. Voilà les trois différences. Après, on attaque la durabilité du produit. En fin de compte, il n'y a pas vraiment de date périmée. C'est à l'utilisation et à la non-utilisation de vos setups. Vous le voyez bien, de toute manière, dans vos tubes. Si vous voyez que votre liquide a du mal à avancer, ou qu'il a une couleur différente, ou qu'il devient un petit peu plus opaque, et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça qu'on juge, qu'on change les liquides de nos bébés, où on fait le plus ou moins attention. Alors, il y en a certains qui le font tous les 6 mois, il y en a d'autres qui le font tous les ans. Voilà. Après, on va revenir aussi sur les produits watercoolés, c'est-à-dire les produits les plus courants, les plus chers. N'oubliez pas aussi qu'il y a plusieurs produits, c'est-à-dire au niveau des colorants, au niveau de l'opacité de vos produits. Ne prenez surtout pas des produits opaques, c'est-à-dire des produits qui sont pratiquement, c'est plus du liquide, c'est très épais. Il ne faut surtout pas prendre ces produits-là. Ah oui, c'est très joli, j'en ai même vu où il y a des paillettes dedans. Effectivement, quand ça bouge, c'est très beau. Mais le problème, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un déplacement de chaleur, il y a un déplacement calorifique dans le watercooling. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas des températures extraordinaires, puisqu'en moyenne, la température de l'eau dans le watercooling est entre 40, voire maximum 50 degrés. Mais, à durabilité, ces produits s'épaississent encore plus, et deviennent ce qu'on appelle, deviennent du caramel, et font des dépôts dans vos angles, dans vos canaux de waterblock, et prennent de l'épaisseur. C'est pour ça que, sur les produits épais, il arrive que, justement, des gens ont des grosses surprises, soit par une canalisation bouchée, donc un tubing qui n'avance pas, une pompe qui commence à avoir des coupes, parce que, justement, augmentation de pression, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, les amis, donc, évitez les produits opaques, le plus clair possible, le plus simple, ça évitera tous ces petits soucis. Voilà. On arrive maintenant sur la partie ventilation. Et là, comme vous le voyez au-dessus de moi, un ventilateur, donc avec un sens d'entrée, un sens de sortie, un sens d'aspiration, et un sens de rejet. Pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer, c'est simple, parce qu'au niveau d'installation de ventilateur, il existe trois moyens de montage. Voilà, il existe le push, donc un seul ventilateur monté sur un radiateur qui va pousser l'air. Après, un autre système, où là, il y a le pull, où on tire en extrait de l'air de l'extérieur, pour le faire traverser à l'inverse, sur le radiateur. Et le troisième modèle, où on utilise les deux, pour combiner une force de refroidissement calorifique beaucoup plus importante, généralement utilisée pour des tables de bench, pour avoir un résultat optimal. Ensuite, il faut savoir aussi une chose, c'est que généralement, un ventilateur qui tourne à 1000 tours minus, c'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin de monter au-dessus. Pourquoi ? Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a certains ventilateurs qui montent à des 1500, 1800, voire 2000 tours. Il ne faut pas oublier que plus vous allez augmenter les tours en minutes, plus, bien entendu, vous allez avoir de débit, plus vous allez avoir de turbulence, et plus forcément, vous allez avoir de décibels, donc de bruit. Voilà. Après, il y a le nombre de pales aussi, qui augmente, qui peut augmenter, qui peut aller très loin, je crois que j'en ai vu, il y en a 16, 18, 20, bref. Après, il y a l'inclinaison. Alors, si on calcule tout ça, on ne sait même plus où on habite. Et je ne parle pas du RGB, du 100 RGB, je n'ai pas parlé aussi des épaisseurs. Alors ça, c'est une histoire de fou. Bon, c'est simple, hein ? Vous regardez par rapport à l'épaisseur de votre radiateur, vous adaptez l'épaisseur de votre ventilateur, à des vitesses variantes, entre 1000 et 1200 tours, ça suffit très largement. Vous regardez les spécifications de vos ventilateurs, aussi bien sur le nombre de mètres cubes déployés, aussi bien sur le nombre de dB, et le nombre de pales aussi. Vous voyez, tout paire, comme je vous l'ai toujours dit, comme vous regardez, vous commandez du matériel, vous prenez déjà, si vous n'y connaissez rien, vous prenez du matériel qui est déjà confirmé par des gens qui ont déjà acheté ce matériel, et qui confirment qu'effectivement, ce matériel ne fait pas de bruit, il est très optimal. Voilà, c'est la meilleure façon de choisir son ventilateur. Après, il y a d'autres youtubeurs, comme Pax, qui nous a fait une très belle vidéo sur ça, sur un système de ventilation, je ne me rappelle plus quel modèle, où en deux ou trois secondes, il gonflait un sac de 150 litres. Voilà, je la mettrai d'ailleurs en raccourci dans la vidéo. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié sur cette partie de ventilation. Après, vous avez aussi le pouvoir de pénétration pour traverser les ventilateurs, donc quand vous avez des radiateurs très épais, faites bien attention aussi à ça. Voilà, alors je l'ai vécu aussi, il n'y a pas très longtemps sur un Discord, où il y avait une personne qui avait pris deux radiateurs de 480, avec des radiateurs très épais, et forcément au montage, grosse surprise. Donc, pour des gens comme nous, moi personnellement, modeurs, ce n'est pas un problème pour moi, j'arriverai toujours à me sortir de cette panade, mais là en l'occurrence, on n'a passé plus d'une après-midi à essayer de trouver une solution, parce que justement, le choix du matériel n'était pas adapté. Voilà les amis. On arrive maintenant à la dernière partie, les radiateurs. Voilà. Donc, vous avez deux solutions sur le watercooling, soit prendre des ensembles en I.O. tout fait, ou là, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous prenez des ensembles qui sont munis d'une pompe, d'un radiateur et d'un ventilateur, et il y a juste un monté, après avec des prix tout à fait raisonnables. Là, pareil, avec des dimensions plus ou moins grosses, suivant vos installations. Après, en l'occurrence, par rapport à tous les matériels qui sont sur le marché à l'heure actuelle, un 360, c'est le minimum pour avoir un très bon refroidissement. Et ensuite, vous avez la seconde option, le watercooling custom, où là, il faut en l'occurrence de l'expérience pour faire son tubing, pour faire sa présentation, ses montages, et bien entendu, au niveau du prix, puisque le prix sera au moins multiplié par deux, et vous aurez là l'avantage, par rapport à un I.O., de disposer du matériel que vous désirez mettre pour, il faut que ça fonctionne à sa façon optimale, avec les ventilateurs de votre choix, la pompe de votre choix, et le radiateur, bien entendu, de votre choix, aussi bien en épaisseur et en taille. Alors, surtout, faites bien attention de bien respecter toutes ces dimensions, afin de le faire entrer dans votre setup. Parce que, j'ai eu encore le cas sur un Discord, il n'y a pas si longtemps que ça, où une personne avait pris 2 480, par rapport à un certain boîtier, et malheureusement, au niveau du montage, et bien, il a été embêté, parce que, il n'a pas pu les rentrer. Donc, des gens comme nous, on est habitués, on est des modeurs, on arrive à tout modifier, on arrive à se dépatouiller, plus ou moins de ces solutions, mais des gens qui ne sont pas habitués à monter des PC, c'est pour ça que je vous dis, faites très attention, le choix de votre matériel peut engager des grosses dépenses, ou éventuellement du rachat de matériel, parce que ça ne correspondra pas, soit par rapport à votre choix, ou soit par rapport à un mauvais choix de votre matériel. Après, on va attaquer les matières de ces radiateurs. Vous avez des radiateurs encore en ferraille, en alu, en alpax, l'alpax, c'est du matériel, c'est du recyclage, de boîte de conserve, donc ça peut être de la ferraille, ça peut être de l'alu, tout ça est mélangé, donc c'est des bas prix, et vous avez le radiateur de très haut de gamme, qui est tout en cuivre, et qui là, fonctionne, et a un taux de refroidissement optimal, qui est le meilleur, pour un refroidissement maximum. Voilà, et après, en l'occurrence, vous avez aussi, toutes les épaisseurs qui varient, plus il sera épais, plus il refroidira, mais là, il faut voir encore, si ça va rentrer dans votre setup. Et n'oubliez surtout pas, aussi, les pressions, capables que le radiateur, est capable au niveau de la pression, parce que quand on cumule, un, deux, trois, quatre radiateurs, bien, la pression augmente. Après, on rajoute une deuxième pompe, ensuite, on met deux cartes vidéo, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, donc tout ça, joue sur la pression, faites bien attention, à ce que les radiateurs, encaissent une grosse pression, généralement, les petits radiateurs, c'est un bar, deux bars, et après, vous montez tout de suite, à quatre, cinq bars, voire six, et voire huit. Alors, il y a les moras, alors les moras, c'est le top du top, là, c'est pour de très grosses installations, de très gros watercalling, en l'occurrence, pour faire de l'OC, ou des gros desks, moi, j'en ai deux, personnellement, c'est le top des tops, et là, c'est encore autre chose, parce que ça réagit totalement, et c'est totalement différent, par rapport à un IO, ou même un petit watercalling custom, c'est phénoménal la différence, voilà. Après, vous avez aussi, on va parler des différents types de radiateurs, alors, ces radiateurs, il y en a qui sont collés, ça aussi, ça joue sur la pression, parce que, bien entendu, à long terme, ça m'est arrivé dans le passé, à ce que, ces radiateurs aient des fuites, puisque, quand c'est collé, arrive un moment, la colle, au fur et à mesure de balancer, beaucoup de pression, comme je vous le disais, accumuler plusieurs radiateurs, plus de pression, et arrive un moment, avec le temps, cette colle n'est plus efficace, et ça arrive à un dysfonctionnement du radiateur, donc, une fuite. Après, qu'est-ce qu'on a oublié ? Oui, alors, comme je vous le disais, le choix aussi des tuyaux, sur votre setup, c'est très important, avec la pompe, faites bien attention, plus vous allez prendre un tuyau plus petit, plus votre liquide va circuler rapidement, et il aura moins de débit. Par contre, un tuyau beaucoup plus gros, il ira plus doucement, et aura beaucoup plus de débit. Après, il faut réguler, donc, soit, il faut prendre une très grosse pompe, à gros débit, et réguler sur la vitesse de la pompe, ou inversement, prendre des petits tuyaux, prendre des petites pompes, et pas très puissantes, et tout ça engendre, bien entendu, un prix, donc, faites bien attention, à tout ça. Voilà, les amis, j'espère vous avoir bien conseillé, sur le choix, de tout votre matériel, parce que ça peut vous coûter très cher, à la fin, soit, par un mauvais montage, ou, soit, par le rachat, du matériel. Voilà, les amis, donc, je vais vous dire à une prochaine vidéo, sur un prochain sujet, donc, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, si j'ai dit des bêtises ou autre, n'hésitez pas, j'accepte tout. Allez, à une prochaine fois. Petite précision, j'ai oublié de signaler, le calcul, de refroidissement, d'un radiateur, moi, je le calcule personnellement, comme ça, un emplacement de ventilo, est égal à 100 watts, de dispersion calorifique, c'est-à-dire, un 360 millimètres, pourra évacuer, 360 watts. Voilà. entre 300 et 360 watts. Voilà, les amis. Merci.